Salut les amis ! Eh bien Hugo, Lili et moi, nous sommes partis en forêt pour découvrir les ruches avec le son chhhh ! Malheureusement, moi je me suis fait attaquer par les abeilles alors on est partis très 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 vite les amis ! Oh là là ! Qu'est-ce que j'ai eu peur moi ! Je vous laisse découvrir le son chhhh avec la maîtresse en attendant moi je m'en vais hein ! Salut les élèves ! Eh bien aujourd'hui nous nous retrouvons dans Taoki page 32-33 pour découvrir un tout nouveau son ! Aujourd'hui je vois deux lettres mais j'entends un seul son j'entends chhhh ! Un peu comme lorsque maman dit chhhh ou la maîtresse chhhh pour arrêter le bruit ! Chhhh avec la lettre c et la lettre hhhh ! Ici en cursive la lettre c va donner la main à la lettre hhhh ! Attention ! Le c tout seul ne fait pas le son chhhh ! Le hhhh tout seul ne fait pas le son chhhh ! Il faut que les deux lettres soient ensemble pour que tu puisses obtenir le son chhhh ! Observons le titre de l'histoire ! Gare à la ruche ! Gare à la ruche ! Gare ça veut dire attention ! Attention à la ruche ! Le mot repère aujourd'hui est donc la ruche ! Alors ça ressemble à une petite maison et la ruche permet d'abriter les abeilles qui fabriquent le miel bien sûr ! Voilà ! Nous allons observer la grande image ! Alors à ton avis où se déroule cette scène ? Je vois des arbres, je vois de l'herbe, des champignons, des escargots, des chenilles... Donc nous sommes dans une forêt ! Très bien ! Et qui voit-on ? Il y a Lily, Hugo, Taoki ! Et que font-ils à ton avis ? Et bien il y a une ruche par terre qui est tombée ! Et on suppose que c'est à cause de ce petit coquin de Taoki qui se fait attaquer par les abeilles ! Parce que les abeilles n'aiment pas qu'on les embête ! Donc Taoki a très très peur de se faire piquer par les abeilles, ainsi que Hugo et Lily ! Ils sont en train de s'enfuir à toute vitesse ! Alors, essayons de trouver des mots où on entend le son CH ! CHENILLE ! Ici c'est une branche ! Ici je vois des CHAMPIGNONS ! L'oiseau est en train de CHANTER ! La ruche, bien sûr ! Et tu pourras t'amuser à trouver d'autres mots, c'est possible ! Nous allons faire l'exercice maintenant ! Dis si tu entends CH ! C'est parti pour l'exercice ! Dis si tu entends CH ! Chocolat ! On entend ! Nuage ! On n'entend pas ! Ici c'est le son J, comme la joue ! Cochon ! On entend ! Coquillage ! On n'entend pas ! On n'entend pas ! Ici c'est J. Deuxième ligne ! Chameau ! On entend ! Chaussette ! On entend ! Jumelle ! On n'entend pas ! Autruche ! On entend ! Maintenant nous allons lire les sons de la page 32 ! Ch... A... Ch... M... L... Ch... E... R... E... S... I... Ch... Deuxième ligne ! Ch... O... F... U... Ch... I... L... S... Ch... R... A... Ch... I... Très bien ! Tu es donc prêt à lire les syllabes de la page 33 ! Lis les syllabes page 33 ! Ch... avec A, ça fait chat, comme dans chapeau ! Ch... avec I, ça fait CHI, comme dans CHIPI ! Ch... avec I, ça fait encore CHI, avec un autre déguisement du I ! Ch... avec O, ça fait CHO, comme dans CHOCOLAT ! Ch... avec E, ça fait CHÉ, comme dans FACHÉ ! Ch... avec U, ça fait CHU, comme une CHUTE ! Ch... avec E, ça fait CHE, comme dans CHEVAL ou CHEVEU ! Très bien ! Lisons les syllabes directes ! CHEH !! CHEH !! CHE, CHAU, CHI, 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 CHE, CHI, CHE, deuxième ligne. CHAU, CHE, LA, MU, RI, CHAT, FI, CHAU. CHE, 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 CHI, CHE, 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 CHE. CHE, 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 CHE. AU supermarché, nous mettons les courses dans un chariot. Alors, le grand monument aux Champs-Elysées avec une arcade, c'est une arche. Tu pourras regarder sur Google avec papa ou maman. Alors, lorsque l'on veut plaire à quelqu'un, on lui fait du charme, un peu comme le prince charmant. Deuxième ligne. Alors, dans l'escalier, il y a des marches. Lorsqu'il y a beaucoup de bruit. Le roi est très riche. Il a des pièces d'or. Riche. Lâche. Par exemple, Taoki est lâche car il a très peur. Observons le nouveau mot outil. A, U, S, S, I. Ça fait le mot aussi. Attention, nous verrons plus tard dans Taoki que les lettres A et U font le son. O, c'est un déguisement du son O. O, S, I. Moi aussi, je voudrais du chocolat. O, S, I. Lisons les phrases. Sacha est fâché et il râle. Sacha est un garçon et il n'est pas content. Sacha est fâché et il râle. Deuxième phrase. Le chiot a aussi léché la roche. Troisième phrase. Charlie marche avec des échasses. Les échasses, c'est pour paraître plus grand. Ce sont des espèces de grandes baguettes en bois sur lesquelles on peut grimper pour marcher. Charlie marche avec des échasses. Lise l'histoire de Taoki. Sur la roche, il y a une ruche. Taoki a remué la ruche. Il est chassé et il fuit. Hugo et Lily filent aussi. Attention, ici, je fais la liaison. Je vois E, N, T, mais je ne l'entends pas car il s'agit du pluriel. Ce sont Hugo et Lily qui filent. Donc, je mets E, N, T. Nous verrons ça un peu plus tard en approche grammaticale. N'hésite pas à faire pause sur la vidéo si tu veux reprendre la lecture. Bonne lecture et à bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada